Lionel Argo Ariel Pitum Thomas Combray et David Mourier vont s'affronter sur La Petite Mort Le jeu de société de La Petite Mort va sortir pour Noël parce qu'on aime bien prendre votre argent au tour de Noël en même temps qu'une nouvelle version du tome 1. On va tester aujourd'hui mais c'est vraiment en état de travail, c'est quasiment fini mais vraiment là c'est pas des vraies cartes à jouer et donc pour jouer on a Thomas, Ariel et Yo qui sont tous de fameux amis des fameux amis je crois que c'était un truc que j'avais jamais utilisé j'ai une question est-ce que tu peux faire de la pub pour ta chaîne ? oui parce que c'est la meilleure chaîne Youtube d'internet et si on a pas lu les VD est-ce que je peux quand même jouer aux jeux de société ? bien sûr, pas besoin de connaître l'univers de La Petite Mort pour jouer aux jeux de La Petite Mort par contre sache que les blagues elles sont un peu humour noir parce que ce n'est pas moi qui ai développé ce jeu c'est Lumberjack mais j'ai fait tous les dessins et les blagues qu'il y a à l'intérieur alors par contre je vais vous lire parce que c'est les nouvelles règles et donc du coup La Petite Mort, le jeu de cartes est un jeu de 134 cartes il y en aura plus parce qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas cette carte pour 2 à 4 joueurs dont l'univers se situe dans celui de la bande dessinée Petite Mort de David Mourier Mourier avec deux R non faut arrêter, j'en ai marre pour autant que je ne m'appelle pas David mais bon dans le monde des morts, la grande faucheuse fauche les âmes des humains car leur vie doit prendre fin après un long travail consistant à faucher 400 millions d'âmes la grande faucheuse laisse sa place à une nouvelle faucheuse bon, c'est l'histoire on s'en fout, moi je la connais donc il y a ici des cartes personnages pas du tout, c'est mal il faudra revoir l'explication nous avons ici les cartes personnages donc c'est ce dos ici et dans l'autre sens c'est ici alors là c'est Michael Jackson pourquoi avec un Wistiti ? parce que Michael Jackson avait un singe et il avait il l'a tondu et il est mort dans la tondeuse vous saviez pas ça ? non moi je connais sa histoire du beurre de canard le beurre de canard ? comme ça qu'il appelle le sperme qu'il l'appelait parce qu'il a rejoint Johnny, rappelons-le enfin Johnny l'a rejoint plus précisément c'est-à-dire qu'il a tué son propre singe ? oui, alors je ne sais pas si c'était une tondeuse automatique ou lui qui faisait la tondeuse de quelqu'un mais en tout cas son singe est mort tondu tondu par une tondeuse à cheveux par une tondeuse à herbe ? à gazon c'est encore pire ! tuer avec une tondeuse à cheveux vraiment il faut du temps donc voilà ensuite on a des cartes fauches alors ça c'est tout simplement c'est comme ça et comme ça alors une carte fauche ça permet de tuer les gens et il y a des petits logos que je vous expliquerai là il y a un cerveau rouge et un poumon rouge en gros c'est des gens qui ont des maladies des poumons ou maladies du cerveau qu'on va pouvoir faucher oui tout de suite, on est tout de suite dans une ambiance un peu plus annulette bon enfant bon enfant et le but c'est de tuer les gens pour... oui Rémi ? on peut couper la vidéo ? on va couper parce que je pense que Rémi a des questions et voilà c'est fini merci d'avoir... donc je sais plus où on en était oui ça c'est les cartes qui aident alors ça c'est les cartes qui aident à faire vieillir votre personnage parce que le but du jeu alors déjà c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs buts du jeu en fait dans le jeu qui sera en forme de cercueil comme vous pouvez le voir la boîte sera en forme de cercueil il y aura à l'intérieur plusieurs petites cartes et en fait ces cartes définissent que vous devez faire comme objectif pour terminer le jeu donc là il y a écrit Karma Macabre 15 minutes donc c'est une partie de jeu rapide pour faire avec vos amis et simple mais on va faire des... plusieurs cartes qui vont permettre aux gens d'avoir des parties plus longues ou plus compliquées avec des objectifs plus difficiles à atteindre et donc à chaque fois ça changera la mécanique du jeu et ça changera aussi la difficulté du jeu ah cool et normalement dans l'album de la petite mort on aura une carte supplémentaire offerte et en fait de temps en temps on pourra inventer des cartes et les offrir où les gens pourront créer leurs propres objectifs avec le jeu donc il y a un petit côté voilà fais un peu ton propre jeu ah c'est terrible là on part sur un truc simple le but du jeu c'est d'avoir 5 cartes personnages dans son cimetière donc des cartes comme ceci dans son cimetière d'avoir 5 à partir du moment où vous avez cet objectif bon là c'est des bouts de bois classiques mais dans la boîte de jeu finale ça sera des petites morts en bois donc choisissez votre couleur déjà lorsque vous avez par exemple 5 cartes personnages dans votre cimetière vous mettez votre pion là si j'ai réussi à faucher quelqu'un sur son lit de mort je mets un pion là si j'ai réussi à avoir 20 points d'âme je mets un pion là et si j'ai réussi d'avoir 4 logos Darwin Awards je mets mon truc là et la partie est finie une fois qu'un mec a les 4 voilà ensuite si les personnes ont rempli les mêmes objectifs que toi en même temps après on compte les points d'âme donc qu'est-ce que c'est que les points d'âme sur les 4 personnages là par exemple je reprends encore Michael Jackson il vaut 2 points d'âme donc le faucher c'est pas mal mais il y a des personnages qui vaut 0 points d'âme donc qui sont un peu nuls et des personnages qui sont à 3 ou 4 points d'âme ça c'est cool et à côté ça c'est les métiers ou les maladies on va attacher des métiers des maladies à nos personnages pour les faire grandir les faire vieillir et des fois il y a des points d'âme dessus et là c'est 2 points d'âme donc si j'ai Michael Jackson accroché avec cette carte qui dit certains pensent que je suis l'enfant d'Elephant Man et de Stephen Hawking mais non je suis juste moche donc ça veut dire que c'est Michael Jackson et qu'en plus il est moche ça tombe plutôt bien et du coup il vaut 4 points d'âme d'accord je l'aurai en face de moi pour le faucher de quoi j'ai besoin et bien en fait c'est quelqu'un qui aime beaucoup le suicide a priori puisqu'il a une carte là ici il y a un logo avec écrit pendaison donc ça veut dire que pour le faucher il faut des cartes dépression ou suicide et en plus je lui ai mis qu'il était moche donc il est 2 fois plus suicidaire donc il est encore plus facile à faucher parce que lui aussi a une pendaison lui aussi a une pendaison c'est tellement atroce donc en fait le but c'est de réussir à mettre 4 cartes comme celle-ci d'affiler sur notre personnage au bout de 4 cartes si personne ne l'a fauché il est mort de sa belle mort il a vécu sa vie l'enfance l'âge adulte et la vieillesse et quand il y a 4 cartes après si personne ne vous l'a fauché elle va dans votre cimetière et donc ça fait que j'ai un personnage qui coûte 2 points d'âme j'ai cette carte qui vaut 3 points d'âme cette carte qui vaut 1 point d'âme et cette carte qui vaut 2 points d'âme sauf que faire vieillir quelqu'un c'est dur là il y a des logos verts pourquoi ? parce qu'en fait ça c'est des logos qui protègent mon personnage c'est à dire que bon là il n'y a pas pendaison mais en gros là il y a pendaison mais si j'avais un truc pendaison en vert ça annulerait le truc pendaison rouge et si j'avais un autre truc si j'avais un coeur ici rouge et que j'avais un truc ça l'annule et en fait le personnage ne peut pas être fauché tué par contre si j'ai deux trucs rouges suicides et que j'ai qu'un truc vert suicide il est toujours celui qui est le plus enfin qui a le plus en grand nombre qui gagne moi j'ai juste une question c'est pas toi qui a inventé le jeu c'est vrai que tu n'es pas responsable de cette atrocité donc je dis le mec il est moche en plus ça m'éga ça c'est moi qui l'ai écrit en fait à la base le jeu ne représentait pas des gens qui ont existé d'accord et j'ai trouvé ça très dommage et j'ai demandé à dessiner des gens alors ils ne sont jamais il n'y a pas leur nom mais a priori si je me suis bien démerdé on les reconnait voilà et les textes en fait on m'a proposé des textes puisqu'il faut un certain nombre de cartes suicides un certain nombre de cartes accidents en fait il y a quoi il y a suicide accident accident cardiovasculaire et poumon et p*** aussi et non et donc du coup il y a 5 façons de tuer les gens donc je vous lis la règle si l'une de vos cartes permet de faucher un ou plusieurs personnages adverses placez alors là un nipple bon je pense qu'on va commencer à jouer parce qu'en fait c'est un peu ce que j'ai expliqué et de toute façon on comprendra mieux en jouant et puis c'est pas comme si on était déjà pas en train de mourir d'ennui allez voir sa chaîne youtube c'est la meilleure d'internet en fait je vais mettre 12 cartons à chaque fois dans sa chaîne même on peut mettre des extraits parce que je pense qu'il va pas nous faire chier avec les droits salut les soupos aujourd'hui je vais vous donner tous mes petits conseils et astuces pour bien saucer vos quignons et pouvoir faire trompette dans des conditions optimales c'est parti mais c'est très compliqué de trouver des extraits je pense parce que vu que tout est dans la longueur et dans l'incompréhension mettre un extrait tu mets au pif tu mets au pif ça marche ça regarde d'être un bon Emmaüs quand même assez renommé j'ai l'impression il y a Billy Girl qui dit grand choix de vêtements à tout petit prix vous pouvez disposer ah pardon non vous pouvez déposer en déposer également de bénévole ok ça c'est un 5 étoiles donc prenez 3,4 personnages chacun que vous posez devant vous on a le droit de les regarder ? ouais tout le monde a le droit de les voir même au contraire il faut les voir donc moi c'est drôle j'ai Harry Potter et sa grosse baguette yo le personnage que vous n'aurez pas dans le jeu c'est vrai parce qu'on va le retirer parce qu'il sera peut-être dans une version spéciale Adolf Hitler ah putain ah yo il y en a pris une carte en trop ensuite vous prenez deux cartes fauches et en plus vous prenez trois cartes événements alors là avant on était obligé de passer à notre voisin de gauche mais là j'ai l'impression que dans la nouvelle règle on est plus obligé bah on passe à qui ? bah gauche ou droite je pense voilà moi j'ai ces cartes là et donc maintenant je regarde les cartes que je vais refiler à mon voisin de gauche puisque en gros l'idée c'est que ces cartes ont des problèmes ont des maladies moi je regarde ce que j'ai comme carte pour faucher moi j'ai ça vous voyez donc moi j'ai j'ai ce logo je vais pas le dire et ces deux logos là donc il faudrait que mes voisins ou que les gens aient ces maladies là pour que je puisse faucher leur personnage donc je regarde les cartes que j'ai que je vais refiler à mon voisin de gauche je regarde ce qu'il a comme maladie et je me dis bah si je lui file ces cartes là il va être obligé d'en poser au moins deux donc du coup moi je vais pouvoir le faucher le personnage donc c'est ça le côté stratégique du jeu alors juste on est d'accord notre but c'est et d'amener nos personnages jusqu'à leur mort et de faucher les autres c'est ça attention il y a des fauches aussi collaboratives c'est à dire que si moi je peux faucher Che Guevara et que toi aussi tu peux faucher Che Guevara on va poser tous les deux nos cartes à côté et après bah c'est Thomas qui va décider quelle carte il nous donne et s'il n'y a qu'une carte à récupérer et bah il choisit avec qui il donne la carte donc là c'est dans le culade ouais ouais c'est un jeu pour concentrer et si tu fauches quelqu'un si je fauche Yo Hitler si je fauche Hitler qu'il y a deux cartes et que personne d'autre ne lui fauche c'est moi qui décide ce que je garde et ce que je donne à Yo parce que c'était quand même son personnage en fait tu partages mais c'est toujours mieux pour celui qui tue s'il y avait trois cartes j'en prends deux et j'en donne une à Yo donc moi je donne à gauche donc c'est Yo deux cartes deux cartes événements donc maintenant c'est le moment où on pose des événements de vie à nos personnages par exemple moi là j'ai une carte qui est pas mal et en même temps il y a un problème avec les accidents vous voyez j'ai deux passions dans la vie la première c'est le sport et l'autre c'est de ne pas réfléchir donc du coup je choisis le personnage avec qui je le mets et je crois qu'on peut garder une carte en main donc voilà moi j'ai posé mes événements à vous de poser ah ouais c'est tout en même temps en fait c'est un jeu où a priori tout le monde joue en même temps d'accord donc on est d'accord par exemple ça c'est peut-être plus intelligent à faire euh oui parce que là j'ai un malus par exemple donc vaut mieux pas que je le pose moi il y en a un on est obligé d'en poser deux on peut en garder un en main donc moi je vais attendre parce que peut-être au prochain tour je peux le refiler voilà donc là clairement moi j'ai que des cartes rouges j'ai que des bonhommes rouges je peux que me faire du mal bah oui donc voilà maintenant la phase de jeu pour nos personnages est finie euh moi ce que j'ai fait c'est que j'ai protégé euh mon Walter White qui est il est protégé contre le suicide il devrait être protégé contre le cancer d'ailleurs ça sera encore plus drôle et j'ai aussi cette carte qui protège contre le suicide donc pour l'instant il est intuable voilà donc maintenant c'est le moment où on regarde nos cartes et on regarde chez qui on peut faucher des choses et on met un petit jeton comme on avait fait l'autre fois oui on met un petit jeton dessus pour se rappeler qui a fauché ah d'accord parce qu'après tu te rappelles plus à qui t'as mis ton truc quoi une fois tu mets c'est toi c'est moi c'est voilà donc maintenant le tour est fini maintenant on va regarder personne par personne qui a fauché qui a fauché qui donc on va commencer par Thomas parce qu'il est à côté de moi donc Che Guevara est très en vogue a priori puisque Yo le fauche et Ariel le fauche aussi Ariel réussit à le faucher puisqu'il a une maladie du cerveau et il a une maladie du poumon aussi et Yo le fauche pour sa maladie du poumon il fumait un peu trop de cigares a priori donc là vu que c'est une fauche collaborative c'est toi qui décide à qui tu donnes les cartes et là il y a plusieurs choses intéressantes c'est à dire que sur ce loot j'ai envie de dire on a soit cette carte qui représente un personnage et vu qu'on doit avoir 5 personnages bah c'est intéressant et en plus elle a 2 points d'âme donc 2 points d'âme c'est quand même pas mal là cette carte a juste 1 point d'âme donc cette carte est beaucoup plus intéressante que cette carte et maintenant c'est à Thomas de voir à qui il donne les cartes parce que du coup je donne les 2 cartes mais tu vas avantager forcément soit Ariel soit Yo bah en fait j'ai envie de donner à Yo parce que Yo en une seule carte il a les 2 logos c'est vrai donc du coup je trouve que c'est finement mieux joué ah mais il y aura pas de représailles à Yo tu lui donnes à mon avis Chigemera et ça va dans le cimetière à Yo il récupère pas cette carte là pour avoir le point d'âme et ça tu le donnes à Ariel c'est 50-50 en fait j'ai pas besoin de décider en fait ah si je l'ai décidé à qui je donnais cette carte est finieuse c'est très drôle quand même parce que déjà t'es victime parce qu'on t'a bouillé tes trucs et en plus faut que tu dises ah désolé je te donne pas celle-ci c'est un peu un jeu de pute donc ça c'est le le cimetière des cartes fauches on va les mettre là donc voilà et ça Yo a donc à créer ici son cimetière et donc pour l'instant il a une carte personnage d'accord ok ensuite ici c'est moi qui fauche Michael Jackson et vu qu'il n'y a que moi sur le coup c'est moi qui prends les cartes et qui regarde là j'ai un choix cornelien parce que ici il y a 0 points d'âme donc cette carte n'est pas intéressante sauf qu'il y a un logo Darwin Awards et il y en faut 4 pour gagner la partie et ici il y a une carte personnage et 2 points d'âme donc c'est quand même plus intéressant pour moi qui débute la partie d'avoir un personnage et 2 points d'âme donc je prends Michael Jackson et je donne à Thomas la carte avec dessus le logo Darwin Awards et donc lui il a un logo Darwin Awards même quand t'es solo t'es quand même obligé de partager la carte c'est ça maintenant c'est rouge c'est Thomas qui t'a fauché donc a priori Thomas il remporte le personnage et voilà en fait je trouve ça bizarre de mettre dans un cimetière une carte qui n'est pas un personnage qui est une acte oui bah oui mais en gros tu fais comme ça ouais mais en fait en gros c'est ce qui permet de comptabiliser je veux dire là j'ai quand même que un seul mec au final un mec un point d'âme et un Darwin ce qui est pas mal yo maintenant donc gris donc c'est Ariel qui fauche Hitler donc yo tu choisis non Ariel tu choisis ce que tu prends mais est-ce que tu laisses à yo donc en fait là cette carte est quand même intéressante parce qu'il y a deux points d'âme mais par contre là t'as un point d'âme et t'as une carte personnage et il en faut 5 pour valider un truc donc tu choisis quoi en gros tu choisis les deux cartes sont intéressantes mais pas pour les mêmes raisons après yo a déjà un personnage ouais faut pas mieux que tu prennes le carré ouais et donc Thomas a fauché Walker Texas Ranger et donc a priori bah tu prends Walker Texas Ranger c'est voilà t'as deux personnages voilà voilà c'est terminé oui vous aurez pas la suite de la partie pourquoi ? parce que c'était un peu long et puis Dragon Ball c'est un jeu qui est rigolo à écouter même si on ne joue pas tandis que la petite mort c'est un jeu qui est intéressant que si on est dans la partie donc ce jeu sera édité par Lumberjack ça sortira avant les fêtes de fin d'année les cartes que vous avez vues c'est des prototypes on va encore travailler dessus il y a des nouveaux personnages qui vont arriver c'est un jeu qui est très drôle et en même temps il y a de la réflexion et qui est adaptable à vos soirées donc je trouve que c'est enfin j'espère que vous allez pouvoir le tester et en plus par exemple je vais l'amener avec moi au TGS ce jeu donc décembre vous pourriez venir jouer avec moi pour tester le jeu pour le découvrir etc et je vais essayer de faire ça dans plusieurs salons donc faites attention à partir de septembre je pense que je vais quand je vais venir en dédicace j'emmènerai le jeu avec moi et le jeu sera accompagné de la ressortie du tome 1 de La Petite Mort a priori avec des surprises à l'intérieur ce sera un tome 1 augmenté voilà et tout ça c'est pour Noël autour de La Petite Mort et puis bientôt d'autres surprises ne ratez pas la vidéo de vendredi où il y a la petite conférence La Petite Mort avec Brigitte Le Cordier La Voix de la Petite Mort et de WiiWi et de Sengoku voilà à demain abonne-toi à ma chaîne si tu veux si tu veux et regarde ces vidéos si tu veux je force à rien je suis comme ça pour le voir c'est comme ça pour le voir